Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier, à remercier l'association FNAC d'avoir organisé en commémoration de l'événement mondial de protection des droits de consommateurs, sujets qu'on partage bien évidemment chaque année avec eux, cette année plus spécialement autour de la thématique de l'éradication et de la pollution plastique. Donc, je tiens à vous présenter les excuses de M. le ministre Moula Fedlalami, qui a bien évidemment eu beaucoup d'engouement pour être aujourd'hui à l'événement, mais aujourd'hui il a eu des contretemps avec son agenda et il n'a pas pu, à la dernière minute, on m'a confié la mission de le représenter dans cette thématique. Alors, par rapport justement, pour aller rapidement, étant donné que les panélistes, chers confrères, vont animer des thématiques un peu plus importantes, j'aimerais introduire en quelque sorte la politique publique marocaine en matière du sujet de l'éradication du plastique. Le sujet ne date pas de 2016, effectivement, avec l'apparition de la nouvelle loi 77-15, mais bien évidemment, bien avant, nous avons eu beaucoup, je dirais, de passages graduels pour l'éradication graduelle des plastiques, passons de l'éradication du plastique noir qui devenait préohibé assez longtemps, passons par l'oxo-plastique dégradable pléto et fragmentable, non dégradable, non biodégradable, avant d'arriver en 2016 à la promulgation de la loi 77-15 qui a pour but, donc, l'éradication péridure des sacs plastiques de commerce qui sont bien évidemment, je dirais, abondants depuis fort longtemps au Maroc. Donc, nous avons pris en charge au niveau de la direction ce dossier suite aux hautes instructions de M. le ministre et dicté par les hautes instructions, les très hautes instructions de Sa Majesté le Roi. Donc, aujourd'hui, à travers le bilan de la loi 77-15 modifiée, tel que modifiée et complétée par la loi séquence à 18, nous avons eu des commissions de contrôle, donc, je dirais, un effort musclé pour l'éradication du plastique. Aujourd'hui, le bilan, il est très, je dirais, important, dans la mesure que nous avons menée à date d'aujourd'hui, à date du 5 mars 2021, plus de 5 900 opérations de contrôle dans le secteur productif, traduit par 77 PV de contentieux, tous sommés au procureur de roi. Un million, plus d'un million de cent mille points de vente de commerce ont été contrôlés. Les différentes commissions mixtes ont totalisé une saisie de plus de 1 557 tonnes de sacs interdits en matière plastique, traduit, bien évidemment, par plus de 10 000 PV de contravention ayant été soumis également aux différents, je dirais, procureurs du roi. La saisie au niveau des postes frontières aussi, elle n'a pas été indemne parce que nous avons saisi quand même plus de 270 tonnes de sacs interdits opérés par les différentes opérations de contrôle de la douane. Au jour d'aujourd'hui, nous étions dans une configuration réglementaire de la loi 77-15, qui a révélé quand même, je dirais, ses manquements par rapport à un certain nombre de points, corrigés, rattrapés dans le cadre de la nouvelle loi 57-18, ayant été publiés au mois de décembre 2019, suivi de la publication, une année plus tard, du décret d'application. Aujourd'hui, nous sommes sur neuf projets d'arrêté d'application préparé, soumis au secrétariat général du gouvernement, dans l'attente de la préparation du comité d'examen, qui sera composé, bien évidemment, de l'ensemble des partenaires. Alors, tous ces règlements, je dirais, vont être bien évidemment enquêtés, bien évidemment façonnés, en étant conformes, en soyant conformes avec la loi 55-19. Alors, par rapport aux mesures de renforcement qualitatif des produits alternatifs, nous avons été, je dirais, en position, je dirais, de défense aussi des consommateurs, dans la mesure d'un certain nombre d'associations de protection des consommateurs, nous avons quand même réclamé une fois, donc, le manquement, l'insuffisance des produits alternatifs aux sacs plastifs sur le marché. Mais sur le plan qualitatif aussi, nous avons des remontées, notamment de la FNAC, les autres associations de protection des consommateurs, par rapport au grammage, par rapport à la masse surfacique et au poids, je dirais, qui est très controversé, appliqué par les différentes unités industrielles et employées, et qui, je dirais, ne respectent pas, bon, les normes qui devraient être normalement. Alors, maintenant, nous avons, nous sommes sur un projet de normes qui est déjà dans le pipe et nous avons rehaussé le niveau de grammage surfacique, le poids surfacique à plus de 55 grammes de centimètres paré pour les sacs qu'on n'entissait. Cette amélioration quantitative, bien évidemment, permettra d'améliorer cette qualité, étant donné, bien évidemment, la, je dirais, les remontées institutionnelles, mais aussi de protection des consommateurs, les associations de protection des consommateurs, suivie, bien évidemment, d'une réflexion en cours avec la Direction générale de l'industrie relevant du ministère de l'Industrie et d'autres partenaires, par exemple les professionnels et les fédérations des producteurs, pour pouvoir, je dirais, étudier et examiner, donc, les autres alternatives aux sacs plastifs, notamment les barquettes, etc. Donc, au niveau de la dématérialisation, tel que convenu dans le cadre de la loi 55 relative aux procédures, aux facilitations des procédures administratives, et étant donné, je dirais, le caractère anticipatif du décret, nous avons un article qui impose la déclaration de la transformation, la déclaration de l'activité de transformation d'importation et de recyclage, de toute activité, donc, qui s'apprête à produire des sachets plastiques, qu'ils soient à caractère industriel, à caractère médical ou à caractère ménager. Donc, nous avons, bien évidemment, été mis en conformité un peu, donc, dans le process, le système d'information en cours, de déploiement, pour permettre un peu de se conformer aussi bien à la loi, au décret d'application de la loi, séquence 18, que, in fine, la conformité par rapport à la loi, séquence 19. Alors, par rapport aux procédures de contrôle, je vais faire rapide, puisqu'il y a le temps contraint. Donc, la procédure de contrôle, nous avons mis en place un projet de guide de bonne pratique pour la transformation de matière plastique pour ne pas, je dirais, permettre à laisser aller au niveau de la production et cadrer au maximum à travers un référentiel qui devrait être obligatoire, dont la réalité est en cours. Nous avons mis en place, donc, des procédures internes de traitement des laissances d'importation des matières premières ou aussi bien que des autorisations d'achat local des matières premières qui seront cadrées. En termes de communication, nous avons, je dirais, animé avec les associations de protection de consommateurs, le ministère de l'Intérieur, l'ensemble des organes de contrôle au niveau rayonnal, un certain nombre, je dirais, d'ateliers d'information visant, bien évidemment, à divulguer un peu les aspects nouveaux de la réglementation. Bien évidemment, donc, ces efforts de communication ont été un peu freinés par la pandémie en 2020, mais nous allons, je dirais, reprendre avec, bien évidemment, la publication d'Ina Farité que j'ai précipité. Alors, par rapport au plan d'action, nous avons un plan d'action ambitieux qui a été validé par le ministère, basé sur la montée en compétences des contrôleurs des systèmes des services déconcentrés des ministères qui sont à hauteur de 70, je dirais, cadres à sermenter. Nous avons un plan d'action au niveau pour la digitalisation, donc, de tous les process, aussi bien aux process orientés, opérateurs, importateurs, producteurs, recycleurs, que, bien évidemment, une digitalisation interne telle que convenie dans le cadre, donc, horizontal avec les autres administrations partenaires. Alors, les procédures de contrôle ont été en refonte. Donc, les procédures alignées à l'ancienne hauteur de la loi vont se conformer à la nouvelle disposition de la loi 57-18 et les arrêtés associés. Au niveau de la coordination, nous avons acté une coordination plutôt orientée région. Nous allons dupliquer un peu le modèle qui a été convenu au niveau central dans le cadre de la loi 77-15, donc, il y avait eu coordination, je dirais, intense entre les différents partenaires, lesquelles, je dirais, coordination ont été traduites par des circulaires, des orientations, des cadres d'orientation pour les services, donc, déconcentrés de l'ensemble des partenaires. Maintenant, il va falloir quand même repenser la chose et cadrer un peu et intensifier le sujet au niveau de chaque région, selon la spécificité de chaque région. Donc, par rapport à la communication et journée d'information, nous allons intensifier en quelque sorte avec les partenaires l'ensemble des journées, moyennant l'ensemble des canaux de communication. Les textes juridiques, comme j'avais précisé, donc, il va y avoir, donc, la validation, donc, de l'ensemble des arrêtés, en plus de la norme obligatoire par rapport aux sacs en anticipe. Donc, c'est ainsi qu'on prend fin, donc, la petite brève présentation. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.